On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, bienvenue sur Europe 1. Si vous nous rejoignez, ils sont nombreux à vous tenir compagnie jusqu'à 18h. Laurent Ruquier et toute sa bande pour le meilleur de la semaine d'On va se gêner. On continue avec au tour du patron Ruquier, dans ce premier extrait, Pierre Benichoux, Titov, Stevie, Jérémy Michalac et Elisabeth Buffet. Alors Pierre, ça, c'est pas sympa ce que vous m'avez fait là. Je jure que non. Ah si, vous m'avez... Mais il m'a lancé un oeil quand j'ai annoncé le nom d'Elisabeth Buffet et qu'elle a fait « Salut ! » Il m'a jeté un oeil en disant « Mais pourquoi tu l'as fait venir ? » Vous cherchez pas un peu la merde, Laurent ? Non ! Je ne sais rien. Dieu sait que j'ai pas, en général, j'ai pas honte de mes avis, mais là, enfin, de mes actions, des mimiques que je peux faire, mais là, je jure que j'en ai fait aucune. C'est vrai ? Oui, va chez l'Isaac, pépère. C'est malgré toi, peut-être. Non, mais alors Pierre, dites-moi que vous êtes ravis, qu'une jeune femme nouvelle arrive dans cette émission. C'est pas tout l'un ou tout l'autre, je sais pas. Dis-le. T'es un peu content, quand même ? Qui m'a parlé, là ? C'est Elsa Fayer. Bonjour. Non, parce que je croyais qu'elle me tutoyait. Non, non, c'est moi. Non, non, bien sûr. Je suis très content. Ça se voit qu'il est content qu'elle soit là. Il a du mal à répondre. J'ai reçu un bon bouquet de fleurs. C'est vrai, vous envoyez un bouquet de fleurs ? Oui, parce que j'avais outrepassé un peu mon caractère, et je lui avais dit à quel point je détestais ce qu'elle faisait dans ses sketchs, et qu'à la télévision... Regarde-la quand tu le dis. Je lui disais tout simplement, c'était pas très grave, je lui disais qu'elle me faisait honte de faire partie du genre humain. Ah oui, effectivement, c'est assez bonheur, c'est méchant. Comme quoi, on peut être mufle et égant. Non, je ne suis pas, je ne suis pas, je suis... Et grossière et bien éduquée. Non, je ne crois ni mal élevé ni grossier, simplement je cède parfois à des pulsions, n'est-ce pas ? Alors craignez les nouvelles pulsions qui pourraient être amoureuses. Ah, qui pourraient être amoureuses ? Ah oui, c'est vachement plus inquiétant. J'ai fait un temps avant d'avoir entendu la chute, ouais. Mais il a commencé quand même par vous envoyer des roses. Combien de roses, on peut savoir ? Je ne me souviens plus. Deux. Je ne sais pas, c'est le... Bon, pas 40 milliards non plus, mais... Non, très joli bouquet. Et la couleur ? Ça m'a fait très plaisir. C'était très anodin, le cactus. Non, mais c'était très bien choisi. Bravo à votre assistante. Je vous trouve mignonne comme tout. Ah, merci. Pourtant, j'ai les yeux... Non, 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 pas du tout. Elle a la façon de parler, dans le geste, dans le regard. Pas du tout, je ne suis pas du tout chaud. Je suis tiédie, attendrie par cette personne qui évidemment devrait arrêter le show business. Parce que ce n'est pas possible. Les trucs qu'elle peut dire sont scènes. Oh, Pierre, vous êtes heureux d'être entouré. Je suis très heureux, très entouré. Et j'adore Elsa Fayette. Moi aussi, je t'adore. Je te kiffe. Comment tu as dit ? Je te kiffe. Ça, c'est quand j'aime d'amour. Est-ce que tu me kiffes ou est-ce que tu me kiffes grave ? Je te kiffe à mort. Mon Pierrot. Pierre, j'ai au téléphone Adrien qui n'est pas content de ce que vous avez dit. Bonjour Adrien. Bonjour. Ben oui, parce que vous m'envoyez un mail, vous me dites arrêtez de vous foutre de Gérard-Mais. C'est une ville magnifique. Et c'est vrai que Pierre a été vraiment sévère avec cette ville de Gérard-Mais dans les Vosges. Mais je le connais personnellement de Gérard-Mais, moi. Il vaut mille fois mieux que Jean-Jacques-Mais. Quel chiant. Je n'ai rien de même. Adrien, faites quelque chose. Vantez-nous les mérites et les charmes de votre ville. Ben voilà, c'est la seule ville magnifique qu'on a dans les Vosges. Alors si vous la demandez... Écoutez, avec cette intervention, je pense que vous venez de rehausser l'intérêt de votre ville. Merci Adrien. Et le festival. On sent en plus que vous l'aviez préparé. Vous l'aviez... Je pense que tu vas être fait citoyen d'honneur Adrien pour cette réaction. Non, il voulait dire que c'est la plus belle ville des Vosges qui est déjà remplie de merveilles. Voilà ce qu'il voulait dire. Non mais dites-nous au moins... Je ne sais pas, donnez-nous envie de venir à Gérard-Mais. Ben je ne sais pas, il y a tout. En été, il y a le lac qui fait beau. En hiver, il y a les pistes de ski, la neige. Donc... On peut faire du pédalo, du kayak, enfin quelque chose. Pourquoi du pédalo tout de suite ? Ben sur les lacs, il y a toujours des pédalos. Ah oui, oui, c'est vrai. C'est VTT à tous les échanges. Ce qui me plaît, c'est que notre ami Adrien nous dit, l'été, il y a le lac. L'hiver, il l'enlève. Ça devient patinoire. Mais non, qu'est-ce que vous avez... Mais qu'est-ce que t'as contre Adrien ? Non mais je ne sais pas. Mais non, il dit, l'été, il y a le lac. Oui, c'est l'été. On prend plus de plaisir sur un lac que l'hiver. Ah oui, c'est ça. On se baigne de la... Adrien, te laisse pas faire. C'est jamais comme petit normand. Vous lui posez une question, laissez-le répondre. Merci. Écoutez. Et dire qu'il y a des gens qui téléphonent encore. Après la façon dont ils sont traités par ce type. Dites-moi au moins un mot, je ne sais pas, sur l'hôtel Beau Rivage. Dites-moi que c'est un bel hôtel, on va encore faire gagner peut-être un week-end à l'hôtel Beau Rivage. Adrien. Ben j'ai vu que l'extérieur, mais oui, là. Mais oui. La façade est jolie. C'est hyper cher. C'est une belle bâtisse. Oui, oui. Et d'extérieur, c'est joli ? Oui, oui, quand même, oui. Bon, ben on vous remercie Adrien. Oui, Adrien. Oui. T'es mon préféré de tous les gens qui appellent parce que la façon du... C'est bien à l'hôtel, pour qu'il ait le voyage. Je l'ai vu de l'extérieur. T'es un mec comme moi. T'es pas un mec qui rentre dans les palaces, toi. Tu les emmerdes, ceux qui sont dans les palaces. Qu'est-ce qu'il faut faire en temps ? Tu leur pisses à l'arrêt dans la neige. Tu leur pisses à l'arrêt dans la neige et ça fait les traces jaunes. Qu'est-ce que t'en as à foutre, toi ? Les Vosges, c'est des vrais gens. Ah oui ? C'est vous qui vous signale hier qui avez attaqué les Vosges. Alors il faudrait savoir. Moi, j'ai attaqué les Vosges ? Oui, mais pour raisons militaires. Et c'est comme ça jusqu'à 18h. Le meilleur dont va se gêner qui continue dans un instant sur Europe 1. Laurent Ruquier sur Europe 1, on va se gêner. 7 jours sur 7. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Excellent après-midi à l'écoute d'Europe 1. Laurent Ruquier et son équipe qui suivent et commentent l'actualité à leur façon. Du lundi au vendredi. Et si vous les avez ratés le week-end, on réécoute ensemble les meilleurs moments. C'est le best-of dont va se gêner. Arthur Kermal-Vézen, j'espère que je n'écorche pas son nom, c'est bien ça. Arthur Kermal-Vézen fait actuellement une grève de la faim. Il a cessé de s'alimenter pour quelles raisons depuis mercredi dernier ? C'est un problème politique ? C'est une revendication politique ? C'est une revendication. On peut considérer qu'elle est politique. En tout cas, elle est discutée par des politiques, oui. C'est contre ou pour une loi qui est en train d'être discutée ? Ça, évidemment, oui. Bravo. Il est juge ? Non, il n'est pas juge, Arthur Kermal-Vézen. Il a 27 ans et il est porte-parole d'une association. Il a décidé de faire grève de la faim. Qu'est-ce que ça fait ? C'est une loi qui est en train de passer. Oui et non, puisqu'à priori, elle ne passera pas, justement. C'est par bon don du sperme ? C'est par l'anonymat du bon sperme. L'anonymat du mar. Alors, pourquoi il fait grève de la faim, lui ? Parce qu'il ne veut pas qu'on sache qu'il a ensemencé 14 enfants. Non, c'est le contraire. Oui, il est pour... Parce que lui, il va être receveur. Enfin, pas de sperme, hein, de... Non, il est enfant d'un sperme, ignoré, il veut savoir qui est son père. Bonne réponse de Claude Sarraute et de Jérémy Ferrari. Effectivement, Arthur Kermal-Vézen, 27 ans, est né d'une insémination artificielle avec donneur. Et c'est le porte-parole de l'association Procréation Médicalement Anonyme. Il a cessé de s'alimenter depuis mercredi dernier pour faire entendre sa cause. Il veut savoir pourquoi on n'aurait pas le droit de retrouver son donneur quand on est un enfant issu d'une fécondation. Imaginez qu'il n'a pas le fait de Pierre Bénichoux, le père, le choc. Je peux vous dire comment ça se passe. Vous allez chez votre médecin. Oui. Votre médecin, il y a des étudiants, il y a des anciens copains de la fac. C'est toujours des étudiants en médecine qu'on recrute et qui viennent chez le médecin. Ce n'est même pas la peine d'aller à l'hôpital. Tu fais ça chez le généraliste. Et il le met dans un petit bureau à côté. Enfin bref, je n'ai pas à parler de ma vie privée. Enfin bref. J'ai essayé de dire que j'accouche. On ne lui demande rien. On lui demande rien. J'ai dit qu'elle a couché avec le médecin. C'est génial. Non mais ça, elle est très bonne celle-là. Alors donc, je suis un sémine. Tu ne peux pas savoir combien d'enfants. Tous d'ailleurs dans le même quartier d'habitude. Parce qu'un généraliste, c'est un médecin de quartier. Et toutes les dames dont les maris sont défaillants viennent se faire enseminer là. Alors disons... Je ne comprends rien. Par contre, je ne comprends rien à cette histoire. Qu'est-ce que vous racontez, Claude ? Tu vis dans un quartier. Dans un quartier, toutes les femmes sont enceintes du même médecin ? Non, du même étudiant en médecine. Procuré par le médecin généraliste. Ah oui ? Qui recrute à Cotin, son fils, un ancien... Philippe, aide maman ! Dis que c'est... Ah, Philippe ? C'est lui qui a donné son sperme ? Non ! Ah bon ? Mais chaque donneur de sperme, il a ensemencé tout un quartier. Alors que tu ne vas pas... On ne peut pas... Après... Moi aussi, dans le 18e. C'est pareil. Ça craint, ça. C'est pareil. Parce qu'après plus tard, il peut y avoir des demi-frères ou des demi-sœurs qui... Non, ça, ce n'est pas trop grave. Mais c'est surtout, tu imagines s'il y a 20, 30, 40 jeunes gens qui se présentent à lui en disant « Bonjour, papa ! » Alors, ce n'est pas parti du deal, ça, il est payé. Allez, je... L'éjaculation. L'éjaculation. Elle n'arrive plus trop à le dire, parce que bon, depuis le temps... Parce qu'il lui en reste. Il m'en reste. Les dents, il m'en reste. Mon gélateur ! Cette chérie de racine qui était mon père et qui était machin, on s'en fout. Moi, je suis surtout pour qui... Moi, sa vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Tant que je n'ai pas retrouvé la trace de mon père, il y a des bons... Il y a d'autres choses à penser. On fait des enfants soi-même et puis on voit comment ça se passe. Oui, enfin, moi, je ne peux rien dire parce que j'en ai des adoptés, mais... Évidemment que c'est un peu... Ça, alors là, vraiment, ça se discute. Dans les cas d'adoption... On va appeler de la rue, alors. Les parents sont ceux qui s'occupent des enfants, pas... Pas forcément. Bah, oui, non. Qui les ont fait un soir où j'étais... Tu peux comprendre la curiosité de quelqu'un qui cherche à savoir. Le plus grand problème du nom du sperme, ce n'est pas l'anonymat, c'est les magazines. Il faut qu'ils changent, quoi. Tu peux comprendre les vieux magazines des années 70, ce n'est pas possible. Ah, donc toi, tu y vas, tu le fais, ça ? J'ai fait une fois, oui. Et pourquoi vous, vous branlez rien ? Non, pas utile, en tout cas. Non, 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 il y va pour branler les autres, en fait. Non, sérieux, sérieux, Florian. Non, j'ai fait une fois. Je ne suis sorti que deux minutes. Moi, je l'ai fait une fois, mais c'est parti trop fort, j'ai raté le bocal. Sérieusement, vous avez donné, Florian ? Non, je plaisantais. Ah, bon. Mais les magazines, je sais, j'ai un copain qui l'a fait, donc je n'avais pas donné son... Pierre, Pierre, vous avez donné, vous, déjà ? Je ne suis sorti que deux minutes, le niveau a baissé, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez savoir si j'ai donné ou si je n'ai pas donné ? Parce que ce serait quand même génial de savoir s'il y a des enfants nés de dons anonymes qui seraient peut-être vos enfants sans le savoir. C'est une bonne nouvelle. Oui, je ne sais pas, je regarde, je regarde dans les effectifs de l'école. Parce que moi, j'ai des dames qui m'écrivent, qui me disent, je ne comprends pas, mon fils chante la trompette ! La trompette ! J'aimerais savoir. Il est énervé, il est énervé le matin. Il a trois ans en plus. Une histoire envoyée par Alphonse. J'adore votre émission, que j'écoute de manière férue. Ça, j'aime bien ce genre de... Férue. De manière férue, c'est joli, ça, c'est très rare, ça ne s'emploie plus. Non, ça ne s'emploie plus. Et là, en plus, il emploie de mauvaise manière. Oui, je suis férue de... Férue qui est férue de quelque chose, donc il a commencé par une énorme faute. Mais oui, j'adore votre émission, que j'écoute de manière férue en podcast. Férue, on ne me dit pas de manière férue. Mais non, on vient d'y dire. Tiens, il est en train de réécouter le podcast de Jean-là. Je profite de ce message pour vous raconter une petite blague. Il nous dit Alvon Fonce. Alors voici la blague, c'est un docteur qui voit arriver une jeune fille pour un check-up. Elle retire sa chemise et le médecin remarque un Y sur sa poitrine surpris. Il lui demande d'où ça vient. Alors la jeune fille répond, mon copain est à YL. Et il en est tellement fier que quand on fait l'amour, il garde son sweatshirt. Donc le Y reste imprimé sur mon corps. Plus tard, une autre jeune fille vient également pour un check-up. Et elle a une marque en forme de H sur la poitrine. À la demande du médecin, elle explique, mon copain est à Harvard. Et il en est tellement fier que quand on fait l'amour, il garde son sweatshirt. Enfin, une troisième jeune fille vient pour un check-up. Et le médecin découvre une marque en forme de M sur sa poitrine. Il lui demande alors si elle n'a pas un copain à l'université du Michigan. La jeune fille, surprise, répond non. Mais j'ai une copine à l'université du Wisconsin. Elle n'est pas si mal. Elle est bien. Puis en plus, c'est pour des gens qui connaissent déjà l'orthographe, savoir écrire, le M, le W, tout ça. C'est une flaque de vomi qui demande à une autre. Laissez-moi la raconter. Si ce n'est pas la peine, elle est bien déjà. Je défends toutes les histoires. Elle est déjà bien. Je crois que ça suffit. C'est une flaque de vomi. Les gens rient, on passe à une autre. Ça suffit. C'est la chute. Attendez au moins la chute. Elle est très courte. C'est une flaque de vomi qui demande à une autre. Il est sympa, Poulevorte ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Quand tu connais Poulevorte, elle peut te faire rire. On me l'a envoyé, c'était écrit pour un G. Et moi, j'ai changé. C'est bien. Tu l'as modernisé. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Il y a quelqu'un de salaud, Lorette, qui m'a dit « Pourquoi tu ne mets pas Claude Sarraute ? » Je lui ai dit « Ah ben non ! » Parce qu'elle ne vomit pas, Claude. Elle garde tout. L'alcoolisme mondain, on ne vomit pas dans l'alcoolisme mondain. Vous êtes d'accord ? D'ailleurs, elle tient l'alcool, elle n'a pas besoin de vomir. Bien sûr, exactement. Donc, je me suis dit, Poulevorte, ça marche bien. Poulevorte, c'est bien. Mais je ne pensais pas qu'elle a fait rire avant même que je donne le nom. Moi, je le trouve très drôle, mais je n'ai pas compris. Pourquoi Poulevorte ? Parce qu'il vomit, parce qu'il boit beaucoup. C'est une flaque de vomi qu'il dit à une autre. Non, non, non. Et alors, il est sympa, Poulevorte. Écoute, la réflexion, elle n'est pas mal. Elle était mieux sans l'astute. C'est une flaque de vomi. C'est comme si je disais, c'est une ligne de coke qu'il dit à une autre. Tu connais, toi, de la vomi ? Non, mais il faut être vice-là pour se gâmer au vomi, disons. Restez à l'écoute dans un instant. Le meilleur d'Ouva se gêner continue sur Europe 1. Et merci d'être fidèles à Europe 1. Faites comme Virginie et Xavier aussi. Venez vous mesurer au chroniqueur de Laurent Ruquier en vous inscrivant dès lundi par téléphone au 3921. 0,34 centimes d'euro à la minute. Virginie et Xavier, on les retrouve tout de suite dans ce nouvel extrait d'Ouva se gêner le best-of. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Bonjour Virginie, bonjour Xavier. Bonjour. Virginie est à Saint-Giron dans l'Ariège. Oui, bonjour. C'est où exactement Saint-Giron ? Alors, c'est à côté de Foin. Parfait, vous faites quoi dans la vie Virginie ? Alors, je suis secrétaire médicale. À l'hôpital. À l'hôpital, très bien. Vous avez une blouse blanche ? Oui. Et des crocs ? Non, je n'ai pas des crocs. Les talons aiguillis ? Le tu-l'amour, le tu-l'amour. Des crocs. Elles ont des crocs, maintenant, les acteurs ? Non, non, pas du tout. Ils ont des talons aiguillis. Ah oui, il y avait déjà servi. Ça, c'est dans le film de Marc Dorcel. Dans les films porno, ouais. Dans ça, ouais. Xavier, t'as meudon. Salut, Xavier. Salut. Et vous faites quoi, Xavier, dans la vie ? Ben, je ne fais rien. Je n'ai pas de travail pour l'instant. Oh, ben, mon pauvre Xavier. Tu ne veux pas te déguiser un secrétaire médicale ? Avant les feux de l'amour, il y a toujours une publicité qui dit « Vous voulez devenir secrétaire médical ? » Appelez le 0810. Vous avez trouvé votre emploi comme ça ? Le plus drôle, c'est quand même avant les feux de l'amour. Ça veut dire qu'il regarde tous les jours. Il ne veut pas manquer le début. Non, il ne veut pas manquer le début. Non, c'est vrai. Xavier, vous cherchez quoi comme boulot, vous ? Ben, en fait, je suis dispensé de rechercher. Ah, vous êtes dispensé de rechercher. Bon, alors, je ne vous pose pas plus de questions parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de nous parler beaucoup, Xavier. Si, je veux bien vous parler, mais pas des feux de l'amour, par exemple. D'accord, ok. Oh, d'accord. Quelle violence. Elle est mauvaise. Vous aimez bien Stevie ? Ah, merci. Là où il y en a le moins, c'est en Corse. Quoi donc ? Des bavards. Non. Les paxés. Les paxés, les pax. Excellente réponse de Virginie. Bravo, Virginie. Et tu sais pourquoi ? Parce que là-bas, la parole suffit. On n'a pas besoin de faire des pax. On dit que c'est pour la vie. C'est en Corse que l'on se paxe le moins. Bien sûr. Alors, bizarrement, c'est dans le sud-ouest qu'on se paxe le plus. On ne sait pas trop nous dire pourquoi. C'est dans le sud-ouest. Le pays du rugby, là-bas. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Les gens se paxent. Il faut savoir que c'est avant tout des couples hétérosexuels qui se paxent. Eh bien, parce que les Corses se marient davantage, j'imagine. Plus de tradition en Corse, c'est pour ça. Mais bien sûr. Le mariage a peut-être plus de valeur encore que le... Enfin, il a même certainement plus de valeur que le pax. Mais bien sûr. Quoi ? Arrête de me regarder. Non, mais j'aime bien quand tu haches la tête pour dire des choses comme ça. C'est vrai. Je hache la tête. Mais c'est vrai. Je hache ce que je peux. Je hache ce que je peux. Je hache ce que je peux. C'est la phrase du jour, je crois. Je ne te regardais pas du tout avec... Non, je suis témoin. Tu l'as regardé tendrement. Ah bon ? Je regardais. Mais lui, on ne sait jamais, tu vois. Ah, c'est ça. L'imprévu, on m'appelle. Ça y est. Alors voilà. C'est surtout des cadres qui se paxent plus que des ouvriers. Et c'est donc plutôt des hétéros à grosse majorité d'hétérosexuels. Mais ça a été fait pour les homosexuels. Pourquoi est-ce que les hétéros se mêlent de faire ça ? En attendant, c'est Virginie qui part pour Gérard. Mais Virginie, vous êtes mariée ou paxez-vous ? Mariée. Mariée ? Bon, mais vous avez quand même gagné. Et quant à Xavier, à force d'être mystérieux, on n'a pas su la réponse. Du coup, on ne va pas le revoir. Je n'ai pas réussi à ouvrir le journal assez vite. Il y a l'autre consolation. Ça, on ne vous le dira pas, on est mystérieux. Europe 1, on va se gêner. Excellent samedi sur Europe 1, c'est le meilleur de la semaine. On va se gêner jusqu'à 18h. Et tout de suite, Laurent Ruquier nous en dit plus sur le prochain film de Catherine Deneuve. Qui va jouer le mari de Catherine Deneuve dans le prochain film de Christophe Honoré ? Les bien-aimés. Je le sais. Alors, je l'ai lu, c'est terrible. Il faut que je rentre en moi. Michel Delpech ! Ouais ! Excellente réponse de Gérard Millet. C'est Michel Delpech. Effectivement, il va faire ses débuts au cinéma, Michel Delpech. Dis donc, c'est quel début ? Jouer le mari de Catherine Deneuve. Et dans un film de Christophe Honoré en plus. Il y aura beaucoup de chansons, ça sera effectivement… C'est celle qui ne chantera pas, il paraît. Ah oui. En plus. C'est con. C'est délile. Oui, c'est dommage. C'est amusant, justement. Comédie politique remplie de chansons, composée par Alex Bopin. Tous les comédiens, Catherine Deneuve, Ludivine Sagnier, Louis Garel, Chiara Mastroianni pousseront la chansonnette, tous sauf Michel Delpech qui lui jouera… Non, c'est normal, c'est lui qui chante le plus mal de tout. Oh non, c'est bien Delpech, on connaît tous les chansons de Delpech. Bien sûr, je t'aime, je t'aime, je t'aime, j'avais des boots blanches, un grand ceinturon. C'est bien de lui, ça, non ? Mais oui, quand j'étais chanteur, pour un flirt avec toi, je ferais n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, pour un petit tour, un petit jour, entre tes bras, pour un petit tour. C'est peut-être pour ça qu'il chante pas dans le film, entre tes draps. On sent qu'il kiffe la chanson. Christophe Honoré, si tu cherches un autre rôle… Laurent, il est 19h30. C'était bien, c'était chouette. Oui, chez Lorette. Mais vous connaissez rien de Michel Delpech, alors ? Moi si, c'est les autres qui chantent pas. Moi je connais tous, mais je chante très mal, donc je chante pas. Non, il y en a plein d'autres, enfin quand même. Il était 5h du matin, je me levais… À bicyclette. François, François, c'est pas ça. Tu confonds, tu confonds. La mer ! Mais enfin, vous connaissez rien de Michel Delpech. Oh bah me dites pas ça, moi je suis la seule qui a chanté. White is white… C'est pas Alexandre Winterson ? Mais non ! C'est les village publics. White is white… En même temps, white is white. Oui, j'ai envie de dire ! Et puis aussi, « Ah que Marianne était jolie… » Enfin, vous connaissez rien de Michel Delpech ! Si, j'adorerais Michel Delpech et Gérard Lenormand. Il faisait des très jolies mélodies. C'est lui qui chante aussi « On dirait que ça te gêne » « De marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne » « De marcher dans la boue, on dirait que ça te gêne » « Le Loir est cher, ça s'appelait. » Et jusqu'à 18h, on chante, on se vannes, on rit sur tout. C'est avec Laurent Ruquier, le meilleur d'Ouest-Juny. Christelle nous explique par un mail que les PACS sont nombreux dans le Sud-Ouest. J'ai donné les statistiques comme quoi c'est dans le Sud-Ouest qu'on se PACSait le plus. Et elle a une explication, Christelle, elle dit « C'est parce qu'on passe des concours de la fonction publique dans le Sud-Ouest et en se PACSant, on peut rejoindre son amoureux ou son amoureuse et ainsi être muté. Dans le Sud, ils se PACSent car le PACSent permet autant de points que le mariage. Ensuite, ils reviennent dans le Sud et ils cassent le PACS. Je ne comprends rien à ce qu'elle me raconte, en fait. Vous avez compris, vous jouez ? C'est comme dans le Nord, sauf que dans le Nord, ils se marient en famille. Voilà, c'est le problème. C'est incompréhensible puisqu'elle dit « Nous nous étonnons de la fréquence du PACS par rapport au mariage. » Alors elle dit que c'est bien le PACS puisqu'on a les mêmes avantages que le mariage. Alors pourquoi pas se marier ? C'est tout. Non mais symboliquement, c'est autre chose le mariage. Symboliquement, c'est autre chose. Mais bien sûr. Casser un mariage, c'est autre chose que de casser un PACS quand même. Casser un mariage, casser un mariage. Mais pourquoi casser un mariage ? Parce que les gens ont l'impression que c'est plus léger le PACS. Mais si une femme, elle a tout ce qu'il faut, pourquoi qu'elle va casser le mariage ? Je ne sais pas. Vous par exemple ? Si elle a sa machine à laver ? Elles sont faits à repasser ? Ça tenait dans la cuisine qu'elle peut dire à sa sœur de la regarder avec elle ? Elle a sa gazinière, elle a tout ce qu'il faut. Deux, trois bambins. À votre mariage, vous Pierre. Par exemple, la mariée était en blanc. Oh non. Non ? Non ? Non ? Vous avez fait la chaise ? Je ne sais même plus qui c'était déjà. Alors tiens, ça tombe bien parce que j'ai une blague envoyée par Fabrice qui dit Monsieur le commissaire, c'est un mari qui arrive, qui débarque au commissariat. Je viens vous déclarer la disparition de ma femme. Elle était sortie pour promener le chien et ça fait une semaine qu'elle n'est pas revenue. Pouvez-vous me donner son signalement ? Elle était rousse. Non, blonde je crois la semaine dernière. Attendez, pas très grande. Enfin, pas petite non plus. Elle a les yeux verts. Non, bleu. Non, vert. Enfin, vert, bleu je crois. Bien, dit le commissaire. Bon, et le chien, quelle race ? Briard, 65 cm au garrot, poil fauve clair, tuff noir, vien en enfoncée, légère cicatrice sous le menton, tatouille VRZ, 985. C'est un peu ça ce que vous venez de nous raconter, Pierre, non ? Non, parce que je n'aime pas les chiens, non ? Et surtout, merci de nous être fidèles. Alors, la marquise des anges est de retour. Vous ne le saviez pas ? Eh bien, Laurent Ruquier vous explique le qui, que, quoi, dans où, dans ce nouvel extrait d'On va se gêner. Pourquoi entend-on de plus en plus parler du nom de la marquise des anges ces jours-ci à la télévision ? À la télévision, oui. Pas Michel Mercier. C'est-à-dire ? Pas la comédienne qui a un carnage à dix, la marquise des anges, dans des films. Parce que Michel Mercier est le nom d'un ministre du gouvernement et donc... On l'appelle comme ça ? Eh bien, non, on ne l'appelle pas la marquise des anges, c'est ce surnom à l'Assemblée. Mais c'est quel ministre ? Le garde des sceaux. Le ministre, voilà. Et pourquoi on en parle beaucoup en ce moment ? À cause du problème des magistrats qui sont en grève. Eh bien, voilà, la marquise des anges, c'est Michel Mercier, le ministre de la Justice. Bonne réponse de Caroline Diamant. Elle est maligne, cette Caroline. Ah, franchement. Elle n'est pas intelligente, mais elle est maligne. Ça sauve tout. Moi, la première, quand ils ont annoncé le remaniement du gouvernement, moi, ils ont prononcé son nom. Michel Mercier à la justice. Ah oui, tout de suite. Remarque qu'il y avait eu Rachida Dati, pourquoi pas Angélique Marquise des anges. Non, mais c'est vrai que je voyais Robert Hossin dans un coin, la balafre, la jambe de bois. Non, non, ça m'a fait rêver. Alors, si vous le connaissiez physiquement, le ministre de... Oui, après, j'ai vu sa photo. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, la partie rêve s'est effondrée d'un coup. Mais bon, en même temps... C'est plus Tartaran Tarascon qu'Angélique Marquise des anges. Alors, il faut dire ce qu'il y a. Marqué, Angélique Marquise des anges, elle a un peu morflé depuis la période des tournages. Ah oui ? Vous voulez dire Michel Mercier, la comédienne ? Oui, bon, il s'est écoulé quelques années depuis les années 60. Oui. Pour une comédienne qui était une... Mais enfin, en même temps, Geoffrey de Pérac aussi. Elle a beau l'appeler, il n'entend plus Robert. Geoffrey ! Geoffrey ! Quoi ? Grâce à Odotone, comment ça s'appelle le truc ? Odika. Odika. Ce serait bien la version d'aujourd'hui. Mais il a toujours cette voix merveilleuse. Angélique Marquise des anges face à Odika. Ah, quelle horreur ! Mais enfin, mais c'est comme ça pour tous les films. Et Dieu créa la femme, vous imaginez aujourd'hui ? Ah oui. Il ferait tout sauf de la créer. De toute façon, on n'a plus la même gueule, nous non plus, qui a 20 ans, je veux dire. Oui, mais nous avons... Mais moi, ça m'arrange. Mais voilà. Eh oui. Ça, on a en revu encore vos images, c'est terrible. Mais moi, je ne sais pas comment je fais. J'ai dû tomber dans une sorte d'élixir de jouvence. Ah ouais ? Finalement, je pense que je fais tout à l'envers. Enfin, pas tout. Ben si, quand même. On dit, parfois ça ne vous déplaît pas. Mais moi, j'aime bien l'envers. Ce qui est frappant chez vous, Laurent, puisqu'on a vu récemment dans l'émission de Guillaume Durand des photos de vous à travers les années, c'est que vous étiez un super petit bébé, un très joli petit garçon, un adolescent pas si mal que ça. Ah non, non, adolescent, vous ne m'avez pas vu adolescent. Non, non, non. 12-13 ans, c'est quand même l'adolescence. 12-13 ans, c'est déjà raté. C'est quand même l'adolescence. C'était raté, là. À 12-13 ans déjà. Ah là, c'était raté, oui. Donc, il y a eu vraiment un trou noir entre 10 ans et 40, quoi. Oui. Pas qu'un seul. Non, pas 40. Pas 40. 35. Mais non. Pas 40. Alors quoi ? Ben alors, c'est mieux dans ce sens-là. Vous avez vu vos gueules. Ben oui, c'est génial. Mais moi, je suis comme vous. Moi, je trouve que je suis mieux maintenant. Ben moi aussi, je trouve que vous êtes mieux maintenant. Ben voilà. Depuis 5 minutes, vous pouvez dire. Gérard, vous-même, on ne peut pas dire que... Gérard Miller, Miller. Gérard, vous-même, on ne peut pas dire que vous fassiez votre âge, franchement. Mais je l'espère. Non, c'est vrai. Regardez un jeune papa. Moi, je crois qu'effectivement, le rire, il y a certainement le fait d'avoir des enfants, y compris, entre guillemets, très tard. Avoir un petit bébé de 14-15 mois, ça vous pousse quand même à être jeune. Et puis, d'aimer. L'amour rend jeune. Eh oui. Non, mais c'est vrai. Je suis absolument convaincu de ça. Mais tu es sûr qu'un bébé sert à jeter de ne pas dormir la nuit, d'être... Eh bien oui, parce que je revis ce que j'ai vécu quand j'avais mes premiers enfants. Avec 10 nounous. Le bon communiste. Dans la journée. Quand tu as un bon col-cause qui t'élève tout ça, ça crée des emplois. Isabelle Alonso, pareil. Moi, je ne vous vois pas vieillir. C'est quand même maintenant plus de 10 ans qu'on se connaît, Isabelle. J'en fais le moins possible. Comment on dit ? Il est tellement flémard qu'il ne fait même pas son âge. Oui, c'est ça. Mais franchement, c'est la gym, vous. Oui, c'est ça. Pourquoi vous ne me demandez pas si c'est la gym ? Oui, c'est vrai, ça. Et pourquoi tout le monde rit dans le public ? Sinon, il y a... J'en ai marre ! François Renucci, lui, il ne fait pas plus jeune parce que je suis sûr que vous faisiez vieux jeune aussi. Exactement. Je suis rentré la première fois en boîte de nuit à 12 ans. Et le mec m'a dit, tu pourrais être rasé quand même la prochaine fois, c'est une boîte un peu classe. Sinon, il y a un bon moyen pour ne pas être jeune. Ah, c'est quoi ? C'est de l'être. Oh là là, comment il nous a tous niqué, là ! Bon, que l'âge vous avait Arnaud de sa mère ! À votre avis ? Je ne sais pas. Tiens, vous avez bien 30 ans, vous, quand même, non ? J'en ai 35. Évidemment, c'est faux jeune. Tu rigoles, tu rigoles. Ça se voit tout de suite, c'est un faux jeune. Tu n'es pas un gamin non plus. Pas d'enfant. Tu n'as pas une petite trentaine. Tu n'as pas d'enfant. Mais non, ça me travaille. Tu en veux ? Ah oui. On a des adresses en Belgique. Il y a quelqu'un dans ta vie avec qui tu pourrais faire un enfant ? Oui. Et il est d'accord ? Il t'embrasse. Bon, enfin, Gérard, vous avez peut-être posé des questions indiscrètes. La vie sexuelle d'Arnaud de sa mère ne nous regarde pas. Je rêve que le jour où mon enfant naît, comme ça, il sortira du ventre de sa mère. Comme ça, la sage-femme le prendra par les pieds. Elle lui donnera une petite tape. Ça ne se fait plus, ça. Ça ne se fait plus. Mais bon, allez, on fantasme. Comme ça. Et puis le bébé, au lieu de pousser un cri comme ça, il me dira... Virez Miller ! Gérard Miller, Arnaud de sa mère, Laurent Ruquier, toute sa bande. Ils sont de retour dans un instant sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Bienvenue sur Europe 1 et dans le meilleur dont va se gêner jusqu'à 18h. Alors lundi, c'est la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Il y aura des déclarations, peut-être même des demandes en mariage. Eh bien, cette semaine déjà, Laurent Ruquier parler, à sa façon bien entendue, de cette union sacrée. Vous êtes pour le mariage, vous, Elisabeth Buffet. Voilà, mon Dieu. Vous-même, vous êtes mariée, qu'on essaie de vous connaître, qu'on apprenne à vous... À vous charrier, surtout. Non, non, non. Je marie ma sœur cette année. Ah oui ? C'est passionnant. C'est vrai qu'on s'en branle un peu. Mais en même temps, c'est un événement dans la famille. Oui, Pierre, elle a dit, on s'en branle un peu. On s'en branle. Avec un... Il y a les oreilles qui saignent. Avec un toille ou avec les pognes ? Non, mais sérieusement. Avec un toille. C'est impossible. Avec une femme qui dit, on s'en branle, c'est pas possible. Non, sérieusement. On dit, on s'en tamponne le coquillard ou un truc comme ça. Je m'emballe les scalopes. Enfin non. C'est pire. Alors donc, vous allez marier votre sœur. C'est-à-dire que vous, vous préférez pas vous marier. On est trois filles célibataires, jusqu'ici. Quand même, on n'est pas récentes. Vous êtes trois, vous êtes trois. On est trois comme ça. Les autres sont beaucoup mieux élevés. Tu es l'aînée ? Non, je suis au milieu. Mais pourquoi vous n'avez pas de mec, alors ? Peut-être pas à cause de mon langage. Je ne sais pas. Non, non, non. Mais vous avez un compagnon, dans la vie ? Ah, non, non, non. Vous cherchez ? J'ai eu un chat, mais ça, c'est arrêté, là. Vous chassez, vous chassez ou pas ? Ah, grave. Ah oui, racontez. C'est pour ça que je suis arrivée en retard et que je sors l'alcool. Racontez-nous hier soir, alors, par exemple. Mais en plus, j'ai rien. C'est moi qui sors le chablis. Eh bien, en plus, j'ai rien. Tout ça, pour rien. Racontez, racontez. Je ramène. Alors, un jeune homme que j'avais croisé, je le ramène à la maison. Il part à Montréal aujourd'hui. Enfin, il partait tôt ce matin, donc, à l'aéroport. Je me dis, très bien, les gens qui partent tôt. Gilbert Roson est déjà reparti. Ah non, plus jeune. C'est pas de rousseau. Ah non, non, non. Plus beau. Moins joli. Non, mais oui. Non, moins. Mais très charmant. Et en fait, il me dit, on avait trop bu. En fait, il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire. Ça, c'est terrible. Mais oui, du coup, je me dis, c'est ma faute. J'aurais pas dû le faire boire comme ça. Il manque d'expérience. À deux, trois heures près. Vous êtes obligé de le faire boire pour qu'ils vous disent oui. Eh bien, justement, non. Non, mais il y a un dosage. Il y a un dosage. T'as passé la dose, oui. Voilà, exactement. Ça sent la nouvelle affaire Julie Depardieu, cette histoire. Il y a de la sex tape dans l'air qu'on aurait oublié. Peut-être qu'il vous a filmé pendant tout ça. Non, non, non. Mais on n'a rien fait, du coup. Je vais filmer mon ronflement. C'est pas très intéressant. Ah, parce qu'en plus, vous avez ronflé. Il y a des chances. Quelle horreur ! Parce que tu as dormi avec lui, mais il ne s'est rien passé. Oui, voilà. Donc, c'était que de la tendresse, des caresses, des choses comme ça. Et un petit vomi sur la fin, quand même. Non, le mec, il voulait se faire payer des coups à boire. Mais dans ces cas-là, il dort chez vous ou c'est vous qui dormez chez lui ? Ah non, moi, j'aime bien éviter dans mon terrier. Donc, il est venu dormir chez vous ? T'as raison. Oui, parce que... Pourquoi c'est mieux chez vous ? Ça me rassure. Après, sinon, je ne sais pas où je suis. J'ai peur. On peut partir comme on veut. Sauf quand il est à 15 ans et qu'il habite chez ses parents. Par exemple, tu vois, c'est pas possible. Bon, en tout cas, voilà, Pierre, vous avez vu, c'est chez elle que ça se passera. Si jamais vous devez... Sacré mes taches sans ascenseur, ça ne va pas le faire pour Pierre, je pense. Pierre, je ne sais pas, mais moi, je l'aurais mal pris. Pour tirer un coup, là, c'est plus ça. Là, il rumine. Une phase rumination. Non, 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 non. Ce qui me plaît, ce n'est pas que vous pensiez que je ne sache pas monter les étages, c'est que vous disiez dans une émission culturelle comme la nôtre, ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire. Ça veut dire quoi, ça ne va pas le faire ? Ça ne marchera pas. En fait, il attaque toujours sur un truc à côté du son. D'accord. Un peu comme ton mec hier. Quand je pense que l'autre, il est monté pour rien, c'est ballon avec un truc de 40 kilos. Pourquoi ? Un bagage de 40 kilos. Un truc avec un slip. Un slip de 40 kilos. Je croyais que tu parlais de toi. C'est moi, il est trop bourré, il me porte trop. Pourquoi c'est un Staroutard ? Non, c'est un SDF. Non, il partait à Montréal aujourd'hui. Il aurait pu laisser sa valise dans la cage d'escalier. Il n'avait pas confiance. Il n'a pas confiance. Il faut se méfier à ce mec-là. J'ai proposé, oui. Non, tu réveilles la concierge. Alors, madame Estaphez, vous voulez vous prendre le truc ? Madame Estaphez. Estaphez. Mais c'est la valise qui t'a fait marron. Il s'est tellement... Je me suis fait mal allée par une valise. Il valait mieux prendre la valise, toi. Parce que lui, il était trop fatigué quand il est arrivé. Vous le sortiez d'où exactement ? Je voudrais la soirée reconstituer. On a bu quelques verres dans un endroit. Non, non. On a bu quelques verres dans un endroit. Le détail. On a bu deux bouteilles de Chablis. À deux. Mais tu es invité chez des amis. Vous avez bu quoi, quelques verres ? C'est-à-dire, c'était quoi ? Du champagne, du whisky, du... Du Chablis. Du Chablis. Ça sent encore. Les souleries au pinard, il n'y a rien de plus terrible. Bon, alors, donc, vous avez bu du Chablis, tous les deux, là, comme ça ? Voilà. À la tienne, Marcel, et tout d'abord. Oh là là, quel ennui. Et alors, il est quelle heure quand vous quittez les lieux ? Moi, je dirais deux heures. Oui, quand même. Deux heures du matin ? On s'assaut. 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 Non, mais tu as dit, je te préviens, j'habite, 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 j'ai un truc sans ascenseur et tout ça. Ah non, je ne dis pas ça avant. Ah bon, ah bon, d'accord, oui. C'est vraiment commissaire Bialès. Quand j'aurai le succès d'Anne Romanov, j'aurai un ascenseur. Allez, ne bougez pas, restez avec nous sur Europe 1. Laurent Ruquier vous a laissé encore des tas d'extraits à redécouvrir. Dans un instant, le meilleur dans Vasilet, le meilleur de la semaine continue. Excellent après-midi. C'est Europe 1, il est 17h. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Et oui, bon après-midi sur Europe 1. Avec ceux qui font le show du lundi au vendredi et le week-end, forcément, on réécoute le meilleur de leur délire. C'est Laurent Ruquier et toute son équipe. Dans ce nouvel extrait d'On va se gêner, on retrouve Pierre Benichoux, Titov, Claude Sarotte, Florian Gazan et Jérémy Ferrari. Ça y est, on en est sûr, c'est Amaury Vassili qui représentera la France à l'Eurovision. Mais quelle sera l'autre particularité de la participation d'Amaury Vassili ? Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Je ne sais pas qui c'est. C'est le jeune ténor de 21 ans qui va nous représenter à l'Eurovision. Voilà, il va chanter un boléro. Un ténor ? Boléro de Ravel ou Boléro 2 ? Boléro dans la douceur du soir, sous le ciel rouge et noir, quand je chante les guitares, Boléro. Il y a longtemps qu'il n'avait pas chanté. Si tu voulais danser, dans tes deux bras bercés, il ferait bousser, mais aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas avec ça qu'on va gagner l'Eurovision. Le boléro mexicain le plus connu, vous savez ce que c'est ? Oui, c'est le petit veston trop court. Mais non, là je parle d'une chanson, le boléro mexicain le plus célèbre, c'est Bézame Mucho. Ça c'est un boléro. Bézame Mucho, comme si tu puisses ta noche la ultima vez. Quand il monte dans les aigus, c'est sublime. Bézame Mucho. Quezaz, 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 c'est aussi un boléro ça, vous voyez. C'est vrai que me preguntent, quand et d'où, et yo, yo contestando, quizás, quizás, quizás. Ça c'est un boléro. Et en français c'est... Un soir dans une danse, un autre s'avance. Déjà ton cœur frivole, dans ta robe, tourne et vole. Et le baiser qu'il ose, voler sur ta jourose. Tu dis, c'est peu de choses. Qui sait, qui sait, qui sait. C'est bien. Enfin, c'est un l'amour. Ils lui mettent un petit peu d'écho, comme tous les chanteurs qui sont pour moi. L'histoire d'un amour, c'est aussi un boléro. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complète, c'est la plainte d'un cœur. Une histoire comme tant d'autres, qui pourrait être la vôtre. J'en dis si ou bien d'ailleurs. Découvrez Naftaline, le premier album de Pierre Bénicheux. C'était très beau, arrête, arrête. C'est facile. Il mériterait d'être chez vous, tellement il est marrant. Très drôle. Bravo Florian. Là, j'ai tout dit. Mais pourquoi es-tu ici comment ? Perfidia, pourtant ça doit être connu. Essayez de me trouver Perfidia quand même. Je connais Jean, Lousine. On a l'impression. Moi, je me dis, Pépé, Pépé, tu sors quand de la salle de bain ? Grouille. Ça veut dire quoi, Pépé ? On revient à Amoury Vassili ? J'ai une petite idée, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Alors, allez-y. Il va chanter une chanson en Corse ? Il va chanter en Corse à l'Eurovision. Bonne réponse de Florian Gazan. Le jeune ténor de 21 ans interprétera une chanson originale en langue corse. La boudeuse ? La boudeuse, peut-être, non ? Non, 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 pourquoi pleurer sans cesse ? Vous ne connaissez pas la boucle ? C'est une composition personnelle, Sapien ? On parle des incultes. La chanson, c'est quand même le... Ce sera le 14 mai à Düsseldorf. Non, putain, quelle chance. 14 mai à Düsseldorf. Ils vont être contents, les Allemands, d'entendre du Corse. Comment le joli mai embarque sur le Rhin ? Comment peut-on passer le mois de mai à Düsseldorf ? Très jolie ville, Düsseldorf. Très jolie. Très beau. Très, très jolie. Joli environnement. On appelle ça les Champs-Élysées français. Moi, j'étais obligé d'y passer un an, 45, moi, là-bas. J'étais caché. La suite d'On va se gêner, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Et jusqu'à 18h sur Europe 1, on réécoute le meilleur de la semaine d'On va se gêner. D'ailleurs, vous aussi participez à l'émission, que ce soit dans le public ou alors pour répondre aux questions de Laurent Roquet face à ses chroniqueurs. Un seul numéro, inscrivez-vous au 39 21 34 centimes d'euros la minute. On retrouve tout de suite, justement, un challenge, auditeur contre chroniqueur. Europe 1, on va se gêner ? Attention au challenge. Auditeur contre chroniqueur. Salut Amandine. Bonjour. Amandine est à Conflans-Saint-Honorin. Bonjour. C'est vous le premier bébé éprouvette, Amandine ? Oui, c'est ça, c'est moi. Quel âge vous avez, Amandine ? 22 ans. 22 ans, elle est plus âgée aujourd'hui, le bébé éprouvette. Oui, elle est en 82, je crois. Oui, 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 elle a au moins 30 ans, le bébé éprouvette, Amandine. Ce n'est pas la bonne Amandine qu'on a au téléphone. Faites quoi, vous, dans la vie ? Je suis assistante de communication. Assistante de communication. Vous nous écoutez régulièrement ? Tout à fait. Une Amandine, c'est un peu de sirop de menthe avec un petit peu de sirop d'orgeat. C'est pas vrai. Voilà, c'était une petite... Le conseil cocktail. Le petit conseil, quoi. Merci Tom Cruise. Oui, il a changé, quand même. Il a morflé. Il a grandi, il a grandi, surtout. C'est ça, c'est ce que je voulais dire. Patrick est parisien, quant à lui. Salut, Patrick. Salut, salut, Laurent. Salut à toute l'équipe. Ah, il est cool. Patrick, c'est un gars cool. Salut. On le sent à la voix, à l'intonation, c'est un gars cool. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Patrick ? Moi, je suis opticien. Je suis opticien dans votre coin, en plus, Laurent. En tant que vous aimez bien le 17e Paris. C'est pas vrai ? Ah bah, très bien. Je vais venir vous voir, parce qu'en plus, j'ai besoin de lunettes, alors. Eh bah, écoutez, avec grand plaisir. Elles sont pas droites, mais lunettes, j'ai besoin déjà qu'on me les remette droits. C'est pas vrai. Il va y avoir un chirurgien esthétique. Avec grand plaisir, vous passez quand vous voulez. Moi, je suis sur la rue Jouffrois d'Aban, donc vraiment pas très loin. Ah ouais, je vous vois très bien. Jouffrois d'Aban, c'est dans le 17e. Ah ouais, c'est dans le 17e. Et vous habitez à côté de sa mère mère, non ? Oui, opticien à sa mère mère, oui, très bien, bien sûr, Pierre. Non, il n'y a que moi qui comprend, Pierre. Il l'a faite ? Oui, il l'a faite. Moi, je pense qu'il faudrait restaurer une hola quand elle est... On peut saluer cette épouse. Opticien à sa mère mère, il l'a faite. Il a osé. Donc, Patrick, si je viens avec ma monture, vous pourrez la corriger. Je la corrige et je vous en fais surtout des nouvelles. Il s'agit pas de moi, bien entendu. Patrick, Amandine, attention, vous allez peut-être partir en Turquie. Et là, justement, en Turquie, ils n'ont pas de lunettes. Ah oui, tu fais debout, là-bas. Donc, vous pouvez faire carrière. Il faut noter, Stevie, la petite intervention, tu fais debout, là-bas. Amandine, Patrick, vous allez peut-être donc partir pour la Turquie, pour Istanbul, précisément. On travaille dur. Il est jaloux. Non, il dit on travaille dur parce qu'on bosse fort, c'est ça. Oui, mais enfin... Quand j'aurai besoin d'un traducteur, je t'appellerai. C'est pas la peine de prendre le bénéfice de tout. Ah, mais on n'était pas ça à côté, là, j'avoue. C'est tout, mais trait d'esprit. Tu parles d'un trait d'esprit, c'est l'Almanac Vermeaux 1947. Alors, je connais par cœur. Ben oui, justement, moi, je ne suis pas de cette génération. Voici un nom que je vais vous donner, il s'appelle Adam Nash. Et sa sœur, c'est Molly. Molly Nash ? Molly Nash. Mord les neiges. On va mord les neiges. Le bébé prouvette ? Pardon, qu'est-ce que vous dites, Amandine ? C'est un portugais ? Le bébé prouvette ? Bébé prouvette, non. Le bébé médicament ? Les premiers bébés médicaments. Bonne réponse, d'Amandine. Ils sont arrivés avant le petit houmoude. J'ai lu cette histoire de bébés médicaments. Ça m'a semblé atroce. Alors, laissez-moi vous expliquer que ça date d'il y a déjà quand même 10-11 ans. Maintenant, aux Etats-Unis, les premiers bébés médicaments. Adam Nash était né aux Etats-Unis après avoir été sélectionné à partir de la technique du diagnostic pré-implantatoire. Des cellules provenant de son cordon ombilical ont donc été greffées sur sa sœur. Molly, qui, elle, avait déjà 6 ans et qui souffrait d'une forme de leucémie. Ça a été une première mondiale qui avait déjà soulevé à l'époque une grande polémique. Ça date d'octobre 2000. Le premier bébé médicament, c'était Adam Nash. Et là, effectivement, on a un nouveau cas en France. Il y en a eu d'autres depuis en Angleterre et un peu partout en Belgique aussi, des bébés médicaments. Mais là, c'est les premiers en France cette semaine. Ça s'est fait à Clamart, vous le savez. Pour ou contre les bébés médicaments, c'est un vaste débat. Vous, qu'est-ce que vous en pensez, Amandine ? C'est vrai que, réellement parlant, c'est un petit peu compliqué. Maintenant, ça peut sauver une vie. Et puis surtout, ça t'a fait gagner un week-end à Istanbul. Non, mais du tout, c'est ce qu'il y a éthique. Je ne sais pas comment on peut être contre. Moi, je croyais que c'était contre... Vraiment, je croyais qu'il y avait un bébé pratiquement mort-né dont on gardait les organes. Si c'est simplement le cordon ombilical, je ne vois pas pourquoi on se gênerait. Et c'est les cellules de souche qu'il nous faut, quoi. Sauf qu'on se... Véré Miller ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Véré Miller, Véré Miller. C'est pas moi, pour le coup. Patrick, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça n'était pas moi. C'est un de vos collègues ? Non, non, pas du tout. C'est un de vos côtés, qui est femme de vous, Laurent, et qui vous l'excuse d'exprimer. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Véré Miller. Véré Miller. C'est le super Jackpot ! Et merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner votre week-end avec Le Meilleur d'Ouves-Génées. Jusqu'à 18h, on retrouve tout de suite Laurent Ruquier, son équipe, mais aussi Agnès, une auditrice pas contente du tout. Bonjour Agnès. Bonjour Laurent, bonjour toute la bande. Ouh là ! Moi je me casse, ça m'a fait flipper. Vous avez la pêche malgré vos 66 ans. Oui, je suis au beau milieu de Montmartre, alors si vous entendez du bruit, vous ne serez pas étonnés. En plus, j'ai l'accent franco-ontois, alors j'en suis consciente, mais c'est plutôt amusant. Voilà, vous voulez vous... Non seulement c'est amusant, mais passionnant. C'est bidonnant, même. Vous voulez vous plaindre parce que vous vouliez assister à l'émission, mais alors je ne sais pas laquelle. Je voulais assister à l'enregistrement de jeudi parce que bon, on a beau être quand même dans la campagne, on vient de temps en temps à Paris, on n'est pas complètement idiots. Donc voilà, je fais une petite croisière et après trois jours à l'hôtel et donc un jour ou deux, je vais un jour chez Michou, mon proposé. C'est génial, puis après chez moi, ça me fait plaisir. Et après chez Ch'tivy. Oui, mais dis donc, c'est le tout Paris. Le gay Paris. Je ne comprends pas qu'il y ait si peu de suicides. Depuis le 28 janvier, à une émission de voir un site, et bon, ils m'ont envoyé le mail de pré-réservation, mais après, on n'a plus jamais donné signe de vie. Or, sur Internet, c'était porté de 18 à 65 ans, et j'en ai 66. Vous voulez dire en fait, Agnès, que vous vouliez assister à On n'est pas couché, et vous êtes trop vieille parce que vous avez 66 ans, c'est ça ? Voilà, c'est ça, exactement. Mais j'ignorais qu'il y avait une limite d'âge pour assister à l'émission. Ça, ça peut faire un article dans la presse. C'est scandale. Je suis sûr que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Elle a dû se tromper. C'est Serge Califo. Je suis sûr que c'est vrai. Je vous jure. Alors, je vais vous dire quelque chose. L'émission, la dernière émission de Champs-Elysées. Moi, je ne voulais pas y aller. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Là, c'est le contraire. On ne peut y aller que si on a 65 ans. Pas du tout, Christine. On peut y aller entre 16 et 50 ans. Alors que la d**, lui, il fait p*****. Qu'est-ce qui se passe, là ? Elle a un doigt dans son oreille. Je crois que c'est son pacemaker. Téléphone avec sa canne. Si, on vous entend. Mais n'appuyez pas sur le bouton. Vous devez aller faire quelque chose pour moi, Laurent, quand même. Écoutez, Pierre, qu'est-ce qu'on fait ? On fait quelque chose pour Agnès ? Je ne peux pas parler aux gamines, moi. Pour Agnès, bien sûr. On va vous faire venir. On va vous faire venir. Vous allez remplacer Catherine Barma. Ah, Catherine Barma. Non, là, je ne pourrais pas. Non, mais je pense qu'effectivement, vous avez peut-être raison. Je pense qu'on peut venir, évidemment, si on a plus de 65 ans. Mais on est caché. Je sais pourquoi. C'est parce que c'est très inconfortable. Il faut quand même vous dire... Ma mère n'est jamais venue quand elle était vivante aux émissions. Il faut quand même vous dire, c'est vrai que j'ai des évanouissements toutes les semaines. Quand tu rentres dans l'émission. Non, parce qu'il fait très... Non, pas quand je rentre. Il fait très chaud et ils sont très mal assis. Très, très chaud et on est très mal assis. L'émission dure 3h30 et c'est vrai qu'on a déjà eu des personnes âgées qui se sont évanouies pendant l'émission. Donc, vous venez raccompagner quand on a plus de 65 ans. Avec une ambulance. Comme dirait Zemmour, surtout des Noirs et des Maghrébins. Mais si vraiment vous insistez, Agnès, on va se débrouiller. J'adore parce que dans les émissions, derrière l'animateur, il y a toujours deux bombasses. Tu sais, forcément, ils placent toujours les belles-filles et les beaux mecs au premier rang. Il reste naturel. Ils n'écoutent pas du tout l'émission, mais il reste naturel. Comment est-ce qu'on dit les jolies femmes dans l'argot par saillé ? Les bombasses ? Les bombasses. Quelle horreur. Mais quelle horreur. Mais quelle engeance. Dire qu'on fait partie du même genre humain, tous les deux. C'est ce mec-là. Les bombasses. Il y a des bombasses. Reste en merde. Des bombasses. Et alors, c'est vrai que vous risquez d'être en haut, Agnès. Voir derrière. Comment je fais pour venir ? Tu prends le micro, tu t'arrêtes station. Vous prenez un taxi ? Station blanche. C'est Laurette qui va garder votre numéro de téléphone et elle va le transmettre à qui de droit ? Elle viendra vous chercher. Pardon, mais vous êtes sûr que c'est l'âge, en fait, de la raison ou pas ? Est-ce que vous avez parlé aux gens, à des gens, au téléphone ? Par contre... C'est peut-être une autre raison. Elle me dit au téléphone, elle me dit, non, c'est pas ça, mais on a dû... Ça doit être une tuile, on n'a pas, vous voyez, ça doit être une erreur. On ne vous aura pas rappelé. Pourquoi est-ce que vous avez donné votre âge ? Eh bien, on le demande, très sérieusement. Mais il faut mentir sur la... Venez la veille, par contre, parce qu'il y a 60 marches à monter pour aller au studio. Non, on a un monte-charge. Reste à l'écoute d'Europe 1 dans un instant. Le meilleur dont va se gêner continue. Et jusqu'à 18h, c'est le meilleur dont va se gêner. Avant de retrouver Laurent Ruquier sur scène, on le retrouve sur Europe 1. On rit, mais on se cultive et on voyage aussi avec lui. Et ces questions sur l'actualité, tout de suite. Direction l'Angleterre. Vous nous écoutez sur Europe 1.fr. Je vous emmène dans une petite ville anglaise qui s'appelle Redditch. C'est au centre de l'Angleterre. Et là-bas, il y a une piscine municipale. Quelle est son originalité, cette piscine municipale de la petite ville de Redditch ? Elle est vide ? Elle est vide, non. Est-ce que c'est une question de forme ? Non. C'est une question d'eau ? C'est-à-dire ? Est-ce que ça pourrait être du lait d'Anais ? Ah oui ! Une piscine en lait d'Anais ? Une sperme, enfin des trucs comme ça. Oh, une sperme. Une piscine olympique. Une piscine de lait. C'est le rêve de Stevie. Ah non, non. Si, c'est ton rêve. Vas-y, pardon. Une piscine de champagne, par exemple. Non, c'est une piscine. Non, l'eau est tout à fait normale, chauffée. Elle est surélevée. Je vous ai donné un petit indice, quand même. Ah bon ? Il y a des censues dedans ? Ça fait deux fois que je le dis. Elle est chauffée, l'eau est bouillante. Non, elle n'est pas bouillante. L'eau est très froide. Il faut voir qui reste depuis longtemps. On vient faire des pâtes. Voilà. Bien sûr, tu fais de la soupe à l'intérieur. Écoutez, moi je vais démissionner. Ah, c'est une piscine pour des échangistes. Non. C'est un jacuzzi géant. Ça existe déjà. Mais non, écoute. Est-ce que c'est la façon de chauffer ? Voilà une question intelligente. Voilà, vous voyez, je me rattrape. Merci Elsa. Mais de rien, Laurent. D'où le feu dessous. Voilà, le feu en dessous. Ah, c'est chauffé par les vapeurs des faux sceptiques. Oh. Non, mais vous voyez, par exemple, on est sur une piste. C'est ça, c'est du pipi. C'est avec les gens qui font pipi. Non, non, non. Mais c'est effectivement la façon dont... Avec les eaux usagées, les gens ? Non, c'est la façon dont c'est chauffé. Ah oui, il y a des gens qui pédalent, quoi. Non, non, c'est la façon dont c'est chauffé qui fait l'originalité de la piscine. Et peut-être qu'il faut que vous réfléchissiez à ce qu'il peut y avoir à côté de la piscine. Qu'est-ce qu'il y a alors ? Ah oui, il y a un crématorium. Un crématorium. La piscine est chauffée grâce au crématorium d'à côté. Bonne réponse, Titor. C'est un fou, ce truc. Exactement. La piscine municipale de Redditch voit son énergie venir du crématorium qui chauffe ainsi le bassin. C'est la première fois que les cheminées de l'incinérateur servent à chauffer un centre de loisirs et de piscine. Pourquoi pas ? Ah ben voilà, pourquoi pas. Mais c'est pas en continu. C'est l'économie d'énergie. Comment ça ? On ne crame pas tout le temps des gens ? Ah ben si, là, ils sont obligés. C'est horrible ! Aux horaires de la piscine. Allo est froide aujourd'hui. Et on envoie un petit discours. Non, non, on n'a pas le temps, là. Ça refroidit. Elle est comment aujourd'hui, froide ? Il n'y a pas eu de mort. C'est une horreur. Non mais c'est pas mal, quand même. C'est pas mal. C'est remetté un mort, on va actionner le jacuzzi maintenant. Mais vous voyez, c'est original, au moins. Bien sûr, puis c'est marrant. Et au moins, écoutez, vous mourez, vous servez à quelque chose. Et puis, ça doit être écologique. Voilà, et vous dites, je meurs, mais au moins... Et les centres, c'est de l'engrais, et allons-y. Et je réchauffe la piscine pour ceux qui nagent à côté. En plus, c'est long souvent, une crémation. C'est-à-dire que la famille, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Ah bah oui, c'est très long, une crémation. Oui, oui, même souvent, il parait qu'il te propose même de venir en maillot. Voilà exactement, la famille, au lieu d'attendre... Non mais arrêtez, vous voyez, est-ce qu'on se plâche à côté ? Au lieu d'attendre bêtement, qu'on vous rende l'urne avec les cendres. Ça dure parfois une heure, ça dépend du pouvoir. Ça dépend du volume de la personne. Ça dépend du prix que tu payes aussi. Si tu payes très cher, ça dure deux minutes. C'est ça, ils font cuire à petit feu. Oh, t'es dégueulasse. Non, en plus, de plus en plus de Français se tournent vers la crémation. Et au lieu, c'est vrai que la famille attende bêtement avec un disque de Charles Trenet, on est là, attend, et bien hop, vous allez à la piscine à côté. Et puis, en même temps que vous faites votre sport, vous avez une pensée émue pour la personne que vous venez de perdre, grâce à qui vous nagez dans de l'eau chaude. Oui, mais j'aimerais pas faire partie de votre famille, Laurent. Les enfants, m'amie est morte. Youpi, on va à l'Aquavoulevard ! Vous êtes con. Vous me demandiez votre avis. Moi, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis pour. À partir du moment où on ne sait pas exactement qui est en train de brûler, est en train de rendre chaud de l'eau de la piscine. Non, mais il y a des annonces. C'est grâce à M. Louvain que vous vous baignez dans de l'eau chaude aujourd'hui. Au hasard. C'est grâce à M. Dupont. C'est juste pour frire. Tu vois des gangsters qui prennent leur truc et disent « Si tu continues comme ça à ne pas parler, tu vas chauffer l'eau de la piscine. » Un vrai western spagate. Ça ne peut pas chauffer les maisons tant qu'on y est ? Peut-être que là, il faudrait plus de morts. Pas assez de morts. C'est un détail. On ne peut pas. C'est l'horreur. Ils ont essayé pour la monnerie aussi, mais ils ont dit « On ne peut pas t'offrir au moulin. » Europe 1, on va se gêner. Bonne sainte d'après-midi. À l'écoute d'Europe 1 et jusqu'à 18h, le meilleur dont va se gêner. Laurent Roquet et toute sa bande. Mais aussi Benoît, l'auditeur qui chante l'amour pour la Saint-Valentagne. Allez, j'ai au téléphone aussi quelqu'un qui voudrait nous parler de la Saint-Valentin. Et on a un peu besoin d'amour. C'est vrai. Dans cette émission, mais aussi au quotidien, dans la vie, je dois dire. Bonjour. Comment vous appelez ? Capitole ? Non, Benoît. Benoît. Ah, pardon. Ça n'a rien à voir. Excusez-le. Il est un peu du sexy. C'est pas ça. Sur son mail, il n'y a pas le prénom et c'est marqué Capitole. Alors, voilà. Effectivement. C'est mon avatar. C'est votre avatar. Très bien. Parfait. Et vous êtes chanteur, c'est ça, Benoît ? Moi, je ne suis pas personnellement chanteur. Très bien. Voilà. Et puis, c'est pour tous les amoureux. Voilà. C'est une chanson sympa. Mais personne ne veut la diffuser, pour l'instant, sur les radios. Comment ça se fait, ça ? Il y a peut-être une raison, monsieur, si on ne veut pas la diffuser. Non, elle a beaucoup de succès sur Internet. Faites-nous la écouter, quand même, alors. Elle est sur le site chansons-saint-valentin.fr. Oui, mais on a autre chose à foutre. Oui, mais là, c'est direct. Mais vous, vous ne pourriez pas nous la fredonner ? Alors, c'est je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ah non, pour l'instant, même... Et quand est-ce que le mot de ta gueule arrive dans la chanson ? Et ça, ils ne veulent pas le passer à la radio. C'est le côté subversif, mais ça. On peut avoir la suite ? Elle est finie, parce qu'au début, j'étais super en mieux. Elle n'est pas finie, ça continue. Ça fait, je t'aime, je t'aime, vous voyez ? Mais par contre, ça colle vachement bien au thème de la Saint-Valentin. On ne peut pas lui reprocher ça. Et j'ai les poils qui se dressent sur les bras. Et la suite, alors ? La suite, c'est, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi, je dis que ça rime, c'est dans le thème. Il y a des bons trucs pour l'instant. Il y a des bonnes césures. Il y a des émissions sur France 2 où ils font des sketchs humoristiques. En revanche, vous donneriez... Vous n'allez pas en train de vous foutre de notre gueule, Benoît ? Non, pas du tout. Je vous assure qu'elle a du succès sur Internet, par contre. Et la suite, après, dans le troisième couplet ? Alors, c'est toujours, je t'aime, je t'aime. On va vous donner le téléphone portable de Daniel Alombronzo. Moi, j'ose à peine vous demander le quatrième couplet. Mais bon, parce que c'est nous, je suis sûr que vous allez nous le présenter. Non, ce que je vous propose, c'est de la télécharger, tout simplement. On a bien compris. Benoît, vous nous appelez des Vosges, en tout cas. Voilà, alors, non, je suis Vosgien et je vous appelle de Toulouse. Ah, mais c'est ça, le déracinement, c'est difficile parfois à surmonter. On vous embrasse, Benoît. Merci. Et on est très fiers que fassiez partie de nos auditeurs. Merci, c'est sympa. De nos chanteurs un peu moins. On vous embrasse, Benoît. Merci. Allez, ciao. Allez, Benoît. Je la connais par cœur. J'ai une des facilités de mémorisation. Les mecs sont un prétentieux. Attends, demande-moi un couplet, je te le chante. Vas-y, vas-y. Alors, le deuxième. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Le troisième. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Moi, je ne la connais pas encore, mais je pense que d'ici à la Saint-Valentin, je devrais y arriver. Laurent Huckier, toute sa bande. On va se gêner sur Europe 1. Et le meilleur d'Ouvesse Géné continue jusqu'à 18h. Tout de suite, on prend la route avec Laurent Huckier. Pierre Copé, président de Vinci Autoroute, annonce une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui peut être une bonne nouvelle concernant les autoroutes ? Qu'ils en rajoutent ? Ils rajoutent des voix ? Vous savez qu'on a un gros problème en matière de sécurité routière. Et donc, on interroge M. Copé, Pierre Copé. Faut-il quand même, pour qu'il annonce cette nouvelle, que les autoroutiers et les payages d'autoroutes aient fait d'énormes profits encore ces dernières années ? Ils ont décidé, comme les Belges, d'éclairer toute l'autoroute la nuit. Non, je viens de dire que c'est les lumières. Non, non. C'est les causes principales. C'est quoi ? C'est la vitesse ? La fatigue, sinon, si c'est pas ça. La fatigue. Non, c'est pas la cause principale. Ah, ils vont changer. C'est la cause principale, monsieur. Sur autoroute. Sur autoroute, monsieur Miller. Facile. La voiture s'arrête automatiquement au bout de deux heures. Non, non. C'est pas dangereux du tout. Il faut hôtel. C'est à 130, ça stoppe. Ils vont changer la forme des sandwich triangles. C'est-à-dire ? Ils seront en losange, je sais pas. Mais on se rapproche. Il y aura plus d'air d'autoroutiers. Ils vont nettoyer les chiottes sur les autoroutes pour que les gens n'aient plus peur de s'arrêter. Bien sûr, Caroline. Ils sont propres, les chiottes, sur les autoroutes. Ce sont des aires où l'on pourra se reposer, dormir. Non, non. Ils vont distribuer de la cocaïne sur les aires de repos. On se rapproche. Du café. Ils vont distribuer gratuitement du café. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je trouve ça, mais c'est indécent. Les bénéfices qu'on fait, les sociétés d'autoroutes sont tellement honteux. Alors que vous vous rappelez que théoriquement, les autoroutes devaient devenir gratuites une fois qu'on les avait, nous, contribuables, payées. Mais c'est un des grands scandales. Et en plus, on a continué à les privatiser. Mais quel scandale. Offrir gratuitement le café la nuit à tous ceux qui s'arrêtent sur nos aires de repos. Je ne vois pas que la nuit. C'est une décision simple qui n'a pas besoin de loi ou de décret pour être effective rapidement. Nous sommes en train de finaliser un accord avec nos prestataires, les stations-services et les restaurants présents sur les aires de repos. Et nous pourrons annoncer cette mise en place dans les tout prochains jours. C'est quand même une nouveauté. Non, mais ce n'est pas un peu démago quand même ? Oui, bien sûr. Ah, mais un café gratos. Non, mais c'est de la nionniote. On pourrait offrir un apéro, une bouteille de champagne. On les a avec toi. Non, mais en plus, c'est que la nuit. C'est hyper mesquin. C'est super fatiguant. Le jour aussi, la voiture. Tous ceux qui sont licenciés, j'offrirais un verre d'eau, etc. Oui, c'est ça. Enfin, franchement. Vous êtes un grand neige. Non, là, Laurent, on est jamais content. On est jamais content. Je vais vous dire. Il nous offre un café avec notre pognon quand même, il faut le savoir. Il s'est sucré, il offre le café. Il n'offre rien du tout puisque ça va être des partenariats avec des grandes marques de café. Mais ce qui est bien, c'est que le fait que ce soit gratuit va obliger des gens qui ne se seraient pas arrêtés à s'arrêter. Exactement. Et ça, c'est une bonne chose. Voilà, voilà. Non, mais vous pensez sincèrement que les mecs qui ne s'arrêtent pas à boire du café ou qui prennent des risques avec la fatigue, c'est parce que le café coûte 1,20€ ? Non. C'est parce que le mec est pressé de rentrer que c'est un inconscient, etc. C'est pas parce que le café va être gratuit qu'il va se dire, ah ouais, là, je m'arrête, je fais une pause, je roule pas à plus de 130. Oui, je pense que ça... L'attrait du gratuit, ça existe. Je ne suis pas sûr. Gérard, qu'est-ce que t'en penses ? Depuis que j'ai baissé mes prix, si tu savais comme j'augmentais ma clientèle, tu serais surpris. On va t'installer au bord de l'autoroute. Et d'ailleurs, je vais rajouter du café. Mais que la nuit. Maintenant, tu fais café gratuit dans ta camionnette. Ils sont terribles, là, quand même. Je ne sais pas, je trouvais que c'était une bonne nouvelle, mais bon. Présenté comme ça, vous l'auriez dit, pourquoi pas, mais vous l'avez présenté comme la nouvelle. Un peu de truc révolutionnaire. Vraiment, on va nous réjouir tous. Ah bah quand même, quoi ! Non, excusez-moi, votre nouvelle révolutionnaire, ça fait un peu plouf, quand même. Enfin, c'est quand même du café gratuit, je ne sais pas si vous le rendez tous. Non, mais vous fuitez de notre gueule. Non, mais c'est vrai qu'ils en passent, des trucs sur les aires d'autoroute. Ah bon, vraiment ? Ah bah oui. Ce n'est pas une légende, ça. Ah bah non, ce n'est pas une légende. C'est pour ça que je peux vous dire que les toilettes sont propres. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Et le meilleur dont va se gêner, c'est jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute son équipe avec un Pierre Bénichoux franchement pas très glamour sur ce coup-là. Vous avez entendu ce que vient de dire Pierre Bénichoux ? Non, il faut qu'on en fasse profiter de nos auditeurs, parce que c'est tellement drôle. Je suis tellement feignant que j'aimerais que quelqu'un se mouche à ma place. C'est vrai, c'est chiant. Déplis les Kleenex, tu ne sais plus où les jeter après. Moi, le mouchoir, c'était bien, tu le remettais dans ta fouille. Ah, c'était propre ? Ouais, c'est super ça. Ça y est, voilà. J'ai tout le monde. C'est quand même assez terrible. Il faut dire qu'avec le nez que tu as, il faudrait de l'aide. Il faudrait surtout un drap. Où reste-t-il une douzaine de peinteuses ? C'est la question suivante. De peinteuses ? C'est des femmes un peu homosexuelles qui font de la peinture en bâtiment ou des peinteuses ? Non, c'est des bidoux. C'est Manuel ? C'est Manuel, oui. Je suis peinteuse en bâtiment. Est-ce qu'il y a des peinteurs ou est-ce que c'est que féminin ? Non, non, apparemment, c'est uniquement féminin. Elles sont une douzaine. Elles peintent. Et une douzaine qui sont un peu tristes aujourd'hui. Oui, parce que leur petit travail disparaît. C'est un travail d'aiguille ? Comment c'est un travail d'aiguille ? C'est du tricot ? Non, ce serait des aiguilleuses, ce ne serait pas des peinteuses. C'est traditionnel ? C'est traditionnel. D'accord. On fait ça plus particulièrement dans une région ? Même, je vais vous dire, dans une ville précisément. C'est celle qui peigne les bols bretons ? Vous savez où ? En Bretagne. À Paimpol ? À Douard-de-Nez. À Paimpol. Non, où exactement ? À Douard-de-Nez. À Roscoff. Ce n'est pas Douard-de-Nez, d'abord. C'est Douard-de-Nez. À Cap-air. À Cap-air, bonne réponse de Pierre Vénichoux. Eh oui. Dis donc, ça, ce n'est pas de bol. Le fabricant du bol breton est en liquidation judiciaire, enfin, en redressement judiciaire. Ce n'est pas tout à fait pareil. L'usine de bol va fermer et donc, on n'aura plus de bol à oreille. Exactement. Sur lesquels, d'abord, ce n'est pas assez bizarre, mais il y a toujours une pensée. Mais non, il n'y a pas de pensée. Tu comprends avec les assiettes. Laurent, Jean, il n'y a que les prénoms. Oui. Ah oui. On voit une chinoise à poil au fond. Il y a toujours un dessin typique. Mais non, pas dans les bols bretons. C'est dommage. C'est pour boire un café, ce n'est pas pour boire un saké. T'as fini ton café au lait. Justement, les peinteuses risquent d'être sakées parce que... Ah non. Ben oui, oui, oui. Elle délocalise en Chine. Même si ce n'est pas très, très beau. Les bols bretons. Mais tout le monde en a un. Même moi, j'en ai un. Mais bien sûr, moi aussi, j'en ai un. Tiens, le voilà. Et puis, c'est toujours les mêmes. Avec le petit dessin dans le fond. Le contour bleu, comme ça, avec les oreilles. Et puis ton prénom écran noir. Il n'y a pas tous les prénoms. Et à Stevie, à Stevie, il y a votre prénom. Ah, moi, on me l'a fait faire. Ah oui, j'en mesure. S-T-2-E-V-Y, j'y tenais. Moi, on m'avait offert Florent. J'ai dû rajouter un i et enlever le t, tu vois, avec un feu. C'était dégueulasse. Et vous, vous avez un bol avec marqué Pierre dessus. Ah, bien sûr, oui. Non, il y a écrit mon prénom en breton. La mairie de Quimper va faire son maximum pour sauver les 50 salariés, parmi lesquels une douzaine de peinteuses. J'ignorais ce terme. Moi, je pensais qu'on disait peintre. En Bretagne, il n'y a pas longtemps qu'il parle français aussi. C'est quand même le cadeau par défaut. C'est le cadeau, je n'ai pas d'idée. Mais oui, je n'ai pas d'idée. Tiens, je t'ai fait. Non, ce n'est pas vrai. Quand on fait la visite du Mont-Saint-Michel, qui a toutes ses boutiques à souvenir. Voilà. C'est décalé. Mais tout est fait en Chine. Quoi ? Tout est fait en Chine. Au Mont-Saint-Michel. Même à Londres, au Queen Shop. Moi, j'étais étonné. Ah oui, qu'est-ce que c'est ? Derrière toutes les mugs de la reine et de William et de Kate, etc., pour la WC, il y a écrit Made in China. Mais là, c'est normal. Non, oui. Je ne sais pas. Mais là, c'est que la tour de l'école. J'aurais pu faire travailler 3-4 touriers. Même l'omelette de la mère Poulard est faite en Chine. C'est pour ça que parfois, elle arrive froide. Oh, la mère Poulard. Non, non, écoutez. Non, mais le bol breton, c'est quand même un truc qu'on a en famille. C'est comme le rond de serviette. C'est comme la deux chevaux. Ces gens-là, des trucs qu'on a en famille, ils n'ont pas de famille. C'est des vagabonds. Et la boîte à sucre aussi. Ils boivent dans des gobelets en plastique, ces gens-là. Oui, mais fabriqués en Bretagne. Tandis que nous, on a des bols bretons. On a des bols bretons, on a des chapeaux ronds. On n'est pas des immigrés comme toi, Ben Guigui. Avec un nom pareil, ça relève la tête dans notre pays quand même. C'est Billy Chou qui te le dit. Il y a une espèce de prurie, comme beaucoup de vieillards. Bizarrement, il devient extrêmement réactionnel. Raciste, aigri, anti-PD, anti-juif, anti-toutou. C'est terrible, c'est terrible. Non, pour faire bien, il va être pro-PD. Restez à l'écoute dans un instant. Suite et fin du Meilleur de Vase Géné sur Europe 1. Europe 1. On va se gêner. Bonne fin d'après-midi sur Europe 1. Et pour quelques minutes encore, profitez du dernier extrait du Meilleur de la semaine d'On va se gêner. On retrouve tout de suite Laurent Ruquier et toute son équipe. Europe 1, on va se gêner. Attention au challenge. Auditeurs contre chroniqueurs. Bonjour Nathalie et Thomas. Bonjour tout le monde. Oh, voilà quelqu'un de dynamique. J'aime ça Nathalie. Vous faites quoi là-bas à Villeneuve-Loubet vous Nathalie ? Je suis l'anti-Isabelle Alonso. C'est-à-dire ? Je ne travaille pas. Je me fais entretenir par mon jule et j'adore ça. Ah ça c'est drôle. Eh ben c'est bien ma cocotte. Continue comme ça, il n'y a pas de souci. Écoutez, ça fait 17 ans que ça marche. Il a l'air content et moi aussi. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Exactement. Enfin, le jour où il vous larguera, ça sera quand même dur. Il ne la larguera pas, il fait tout ce qu'il faut. Écoutez, j'en aurais hyper bien profité. Parce qu'il y en a pendant 17 ans. Elles ont chié depuis 17 ans et le risque de se faire larguer n'existe quand même. Ça c'est vrai, elle a raison. Si ça m'arrive, ce qui est pris est pris, disait ma grand-mère. Nathalie, vous permettez qu'on parle à Thomas un peu quand même ? Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites à nos gens, vous ? En fait, moi je suis informaticien. Ah très bien. Vous êtes prêts à partir Nathalie et Thomas ? Prêt. Voici la question qui va vous départager. 10 secondes d'avance, c'est vrai. On parle pas mal dans les journaux ces temps-ci d'allégories de la justice. Mais pour quelle raison ? C'est un événement au musée du Luxembourg peut-être ? C'est-à-dire ? C'est le tableau de Kranach qui a inspiré par exemple la série Désespérés à Housewives. Excellente réponse de Thomas. Alors là, bravo. Voyez Nathalie, il aurait fallu sortir un peu de temps en temps de chez vous. Entre nous, soit dit, quitter la côte d'Azur pour aller à l'air armé, faut quand même avoir du temps à perdre. Qu'est-ce que vous dites ? Je dis quitter la côte d'Azur pour aller passer trois jours dans les Vosges. Bon, c'est moyennement dit bon. Elle est très sympathique. Elle est charmante. On va dire, Isabelle, Isabelle, t'habites sur la côte d'Azur ? On me dit, allez donc passer trois jours à Gérard May. C'est pas faux. Moi, j'habite pas sur la côte d'Azur. C'est très joli Gérard May, franchement. Mais oui, c'est très joli les Vosges. Et puis, c'est marrant d'être sédentaire à ce point, parce que c'est quand même chouette de bouger de toute façon. Ah non, mais elle ne bouge pas, elle s'occupe de son mec. Quand on habite dans le sud, au-dessus de la Loire, c'est quand on est très puni. De toute façon, quand tu veux quelque chose, toi, tu demandes à ton petit mari. C'est ce que je veux dire, Nathalie ? Une petite gâterie, elle va skier dans les Alpes. Nathalie, c'est pas gentil pour les gens des Vosges. Non, mais c'est de l'humour. Je croyais qu'on était dans une mission de l'humour. C'est vrai, mais ça lui... Ah oui, mais de l'humour, il faut que ce soit drôle. Et puis, c'est surtout parce que c'est vous qui allez recevoir tous les mails en disant « C'est qui la nana qui dit que les Vosges, c'est pas bien ? » Bon, on dira, c'est la connasse qui habite dans le sud. L'allégorie de la justice est effectivement un tableau, une toile qui date de 1537. Une toile peinte par Kranach. C'est un nu, d'ailleurs, une femme nue qui tient le fameux glaive qui représente la justice. Et l'expo Kranach va démarrer là jusqu'au 23 mai. Ce sera au palais du Luxembourg. Et vous avez raison de rappeler, bravo, vous avez dû trouver ça sur Internet, qu'une des toiles de Kranach, je crois que c'est les trois grâces. Je crois pas que ce soit l'allégorie de la justice, à moins que ce soit... Non, je crois que c'est Adam et Ève. C'est Adam et Ève. C'est une autre toile encore qui sert effectivement au générique. de Desperate Housewives. Kranach, Lucas Kranach, qui avait une drôle de tête. Eh bien, qui n'a pas un joli nom non plus. Pardon ? Ce n'est pas un joli nom. Ah, vous voulez dire, ce n'est pas Velázquez, par exemple. Non, ça ne sonne pas bien. Lucas Kranach. Est-ce que tu as un Lucas Kranach ? Ah oui, oui. Je ne veux pas. Non, si tu me le donnes, si quand même. Parce que visiblement, ça a beaucoup de valeur. Donc j'accepte tous les Lucas Kranach que vous pourriez m'offrir. Mais vraiment, ce n'est pas un joli nom. Vous avez quoi comme toile de maître chez vous ? Toile de maître ? Une photo de mon cul. Ah oui, donc c'est grand chez toi. J'ai de grands murs. Ah oui, c'est une fresque. Une paire de fresques. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Le meilleur dont va se générer, retrouvé demain à 16h sur Europe 1. Et bien entendu en podcast quand vous le voulez sur europe1.fr. Votre soirée, quant à elle, continue. Après l'info avec mon héros dans l'histoire, Franck Ferrand et son invité Jacques Vergès, qui nous compteront Jeanne d'Arc. Merci.